Et salut à tous c'est Relamson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est de retour pour parler du tiers de la communauté. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour savoir si vous vouliez, pourquoi pas, choisir un tiers qui deviendrait un petit peu le tiers de la communauté. Pourquoi pas même après essayer de le développer sur Showdown, mais avant tout essayer de trouver un concept. On a fait un live où on a élu le concept qui deviendrait notre tiers et c'est le Useless Move qui a remporté les votes. Alors qu'est-ce que c'est que le Useless Move ? A la base c'était un tiers qui avait été imaginé par Sakaru, que vous connaissez peut-être puisqu'il est modérateur de la chaîne. Et le concept est très simple, c'est que vous n'avez le droit d'utiliser que les attaques définies comme Useless par Showdown. Puisque vous vous souvenez, quand vous allez sur un Pokémon, des fois vous descendez dans les attaques et vous arrivez à un moment où il vous parle de Usually Useless Moves. Et donc là, dans ce tiers, vous n'avez le droit d'utiliser que ces moves-là. Et c'est évidemment un metagame très particulier puisqu'il faut savoir que les pièges de route n'existent plus, étant donné qu'ils ne sont jamais en Useless Move. Vous avez toujours des attaques assez faibles ou alors des attaques qui peuvent miss très facilement. Et surtout, vous avez un metagame bien différent puisque vous ne pouvez plus vous soigner. Donc le stall prend extrêmement cher dans ce tiers. C'est un tiers assez offensif, même si on pourrait se dire que maintenant les grosses attaques sont mortes, donc finalement ça n'a pas beaucoup tapé. Et bien au contraire, c'est un tiers très offensif. On a testé ça en live, on a fait un live en Useless Move pour voir ce que ça donnait et j'ai été vraiment très très convaincu par le tiers. Alors qu'au début, j'étais un petit peu sceptique. Et du coup, j'avais build une team pour l'occasion et je n'ai pas perdu un seul match. Donc j'étais vraiment convaincu. A la base, justement, j'étais en mode, il faut que je trouve les pokémons les plus forts du tiers pour vraiment pouvoir voir ce qui potentiellement pourrait être ban un jour ou l'autre. Et donc j'ai essayé d'imaginer les pokémons les plus forts du tiers. Donc à la base, je me disais que Omnibust, Happy Hour, Endor Malium Z, tous ces genres de pokémons avec Victini, Greninja, Jirachi seraient potentiellement extrêmement forts. Donc j'avais envie d'en mettre un. Donc j'avais mis Greninja, Happy Hour, mais je pense que le plus fort, ça serait potentiellement Victini. Puisque Victini, il a accès à Stored Power en Useless Move. Donc en fait, tu as plein de moves qui, évidemment, sont plutôt surprenants. Par exemple, Charizard a Solar Beam en Useless Move. Il faut savoir que les Useless Move sont différents en fonction de chaque pokémon. Évidemment, si par exemple tu as Useless Move, Solar Beam sur un pokémon, sur un autre, il ne sera peut-être pas Useless Move, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Déjà, ce qui est vraiment intéressant, c'est de, je trouve, de build. Vraiment, c'est très très intéressant, build pour les puristes, parce qu'après je vais faire « Oh, on ne dit pas build ! » C'est vraiment vraiment très intéressant, puisque tu as une infinité de possibilités. Tu redécouvres totalement le metagame et les possibilités de set. Donc ce que j'imaginais, c'était un Greninja, Happy Hour avec Blizzard, Water Pledge et HP Rock. Alors, par exemple, les puissances cachées, c'est très particulier, puisque chaque puissance cachée peut être Useless, mais en fonction du pokémon, ce n'est pas pareil. Par exemple, sur Greninja, les HP qui sont interdites, c'est électrique, combat, feu et plante. Et sur d'autres pokémons, c'est totalement des puissances cachées différentes. Donc c'est vraiment très intéressant, ça. Donc là, je lui ai mis HP Rock pour contrer les Charizard qui sont extrêmement courants. On l'a vu, puisque Charizard Y et notamment les teams Sun, de toute façon, les teams avec les Weathers sont extrêmement puissantes. C'est ce qu'on a pu constater. Donc évidemment, les gars, Charizard Y est extrêmement puissant, puisqu'il a accès à Fire Pledge, qui est 80 de puissance. Sous la Sun, ça fait très mal. Il a War Cup qui permet de se booster, il a la puissance cachée seul. Notamment pour l'Elytran, puisque l'Elytran est plutôt fort en Useless Move. Et War Cup qui permet de se booster, donc c'est vraiment un pokémon très très puissant. Ensuite, j'avais mis un Snorlax qui a accès à Bellidrum. Oui, parce que Bellidrum, sur certains pokémons, est en Useless Move. Pas sur tous, mais sur certains. Une attaque de type sol à 95 de puissance. Donc vous voyez, vous avez quand même des attaques très très sympas, mais ça vous force à utiliser des pokémons différents. Bon là, j'ai quand même pris les top tiers, à mon avis, ce qui sera dans les pokémons les plus puissants. Donc j'ai réussi à... Bon, Lord of Use, par exemple, c'est surtout un troll. Je ne pense pas qu'il sera extrêmement fort, mais j'avais envie de mettre un Andorus en mode... Vous voyez, il va être aussi fort en Useless Move. Donc voilà, Snorlax, il y a Papa Berry avec le Recycle, le Bellidrum. Ce qui est vraiment cool, c'est que, à part avec Recycle, on ne peut pas vraiment se soigner en Useless Move. Donc les matchs sont assez lents. Ensuite, on a un Réuniclus avec Fatal Foudre, Psy Wave, Future Sight et HP Fight. Et c'est un super pokémon. Alors, il faut savoir que le talent Regénérator est extrêmement puissant en Useless Move. C'est même, à mon avis, un des seuls moyens de potentiellement stall. C'est que... C'est le seul moyen de se soigner de manière viable dans le jeu, en fait, dans ce tir. Donc, Recycle, c'est extrêmement fort. Future Sight, ça fait vraiment, vraiment mal. Un 120 de puissance, c'est une des rares attaques avec autant de puissance en Useless Move. Qui n'a pas de miss ou de temps de rechargement. Donc, c'est un pokémon très sympa. HP Fight pour toucher les Tyralitha, évidemment, puisque tu ne peux pas jouer Focus Blast. Alors, j'avais mis un Landorus avec Bulldoze, Fly, Iron Tail, Smackdown. C'était un petit peu un troll. Mais vous voyez qu'on peut jouer le Z-Fly sur Landorus. Bulldoze qui fait quand même assez mal. On a 62 puissance sur un pokémon qui a 145 de basse stat. Donc, Landorus, potentiellement, peut être assez sympa en Useless Move. Et enfin, le Kartana, Turquish Band. Alors, Kartana, vraiment, c'était le pokémon le plus fort que j'ai vu lors du live. Il faisait des dégâts absolument débiles. Puisqu'il a accès à Smart Strike. Qui, évidemment, est un stab quand tu joues Choice Band avec son attaque déjà démentielle. Ça fait plutôt mal. Razor Leaf, en plus, c'est 55. Donc, c'est assez correct. Giga Impact et tout. Donc, Kartana, c'est vraiment, vraiment très, très sympa à jouer dans le tiers. Bon, évidemment, il a des contres. Notamment sur ce set, tu ne touches même pas Hitran une seule seconde. Donc, voilà. En tout cas, voilà pour la team que j'avais jouée. J'avais préparé des replays pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en match. Quand même, il faut montrer. Donc, j'avais joué cette team face à le Darkrai en live. Et du coup, vous voyez, en fait, ce qui est sympa dans le tiers, c'est surtout que, comme c'est un tiers totalement différent, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Par exemple, là, j'ai vu Mew, je me suis dit, je vais aller check sur mon Reuniclus. Et vous voyez que, voilà, Fatal Food, Blizzard, c'est un petit peu, il faut prendre des risques. Donc, ça va jouer contre Fight qui permet de, qui permet de drop l'attaque SP. Moi, je joue les petits Psy Wave, Psy Wave qui fait des dégâts, voilà, qui sont un petit peu aléatoires, mais qui ne sont pas en fonction de l'attaque SP. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, là, je pomme les Psy Wave en mode, je regarde ce que fait le Chansey. Donc, finalement, il ne fait pas grand-chose. Il va finalement aller sur le Greninja. Et, encore une fois, le Greninja risque d'être extrêmement puissant. Je pense que ça va être un des Pokémon les plus puissants du useless move, puisque, évidemment, il a accès à tout. Donc, là, il fait le Hydro Cannon qui l'oblige à se faire, à recharger. Et moi, je fais le Z Happy Hour, parce que je sais qu'il est obligé de rester. Et là, je vais faire la HP Grasse. Alors, il faut savoir que la HP Grasse, j'ai découvert après qu'elle n'était pas autorisée. Donc, en soi, ça ne change pas grand-chose, puisque HP Rope, 2HKO. Mais, voilà, c'est assez important de le noter. Derrière, je vais essayer de faire des Blizzard, mais ça ne va pas faire grand-chose. Donc, là, c'est une phase un petit peu nulle. Mais, en fait, c'était vraiment le début du tiers. Donc, on était un petit peu en train de juger. Je pense que le Chansey, voilà, il jouait Metronome avec Show Rub, par exemple. Tu peux jouer Metronome et essayer d'avoir des soins sur le Chansey. Bon, je pense que ce n'est quand même pas très, très viable. Mais, voilà, donc, en tout cas, j'avais spam. Et ce qui est sympa avec ce tiers, c'est que tu fasses un Chansey, mais tu peux rester, tu sais qu'à moins d'avoir de la chance avec les Recycle, enfin, avec les Metronomes, ce qu'il a eu deux fois, quand même, il a tapé le Moonlight et le Show Rub, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, là, moi, je vais sur le Snorlax, et je vais pouvoir Belly Drum tranquillement. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que Chansey, finalement, ça devient un Pokémon pas vraiment dangereux, au final. Et tu peux faire plein de choses dessus, tu fais force derrière le Snorlax qui fait le taf. Le Blacéphalon derrière qui va tenter un Hyper Beam, c'est probablement Choice Spex, mais bon, au final, le Blacéphalon, il n'aurait pas fait grand-chose à Snorlax. J'aurais pu me soigner derrière. Snorlax, il peut être potentiellement très fort. Le Pourrigon Z, qui a accès à Z-Conversion, il me semble, mais je pense qu'après, il faut trouver des moves intéressants à jouer derrière. Et d'ailleurs, si Zayong ça bug-bite, vous voyez qu'il y a quand même des moves assez sympas à jouer en useless moves, c'est assez intéressant. Bon, après, c'était le début du tier, donc on avait vite fait trouvé les trucs les plus forts. Je pense qu'on n'a pas encore tout découvert. Et surtout, on peut encore trouver des trucs bien sympas. Donc là, il va aller sur le Mew. Il joue Ancient Power, bien sûr, qui est un useless move, et qui permet de faire de gros dégages derrière. Je suis sur le Kartanas, faire un gros Smart Strike, je suis Choice Band. Et là, vous allez voir que le Sizer, il va venir, mais il va quand même prendre bien, bien cher. Et pourquoi je reste au final ? Parce que je sais qu'il ne peut pas se soigner, en fait. Le fait qu'il ne puisse pas se soigner, ça donne envie de taper, taper tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien le tier, vous voyez, 30 tours, c'est allé assez rapidement. La victoire était assez évidente. Donc voilà pour le premier replay. Et j'avais un autre replay entre Stanifix et Zenadark que Zenadark m'avait passé. Où, justement, Stanifix avait vu que jouer Reign, ça pouvait être assez sympa. Et Zenadark, voilà. Et vous voyez, on voit des Pokémon un petit peu différents, mais en général, on a quand même des Pokémon assez classiques. Donc c'est ça que j'aime bien dans ce tier, c'est qu'au final, tu restes avec des Pokémon forts, mais le metagame change quand même drastiquement. Donc là, vous voyez, vous voyez des Iron Tail, Direct, Life of Salamence. Je suis sûr que Salamence, ça peut potentiellement être très très fort dans ce tier. Donc le Magnéson qui va arriver, le Magnéson qui ne peut pas faire HP Fire, quand même, il faut le rappeler. Le petit Bulldoze qui vient taper, faire autant, je ne sais pas si ça peut être très sympa, étant donné que ça ne peut pas poser les hasards. C'est obligé de jouer des attaques offensives, donc ce n'est pas forcément intéressant. Sky UperQ, UperQ de la part du... Il y a quand même pas mal d'attaques qui peuvent Miss. Un Bulldoze, ça a l'air d'être un move assez très très fort quand même. Assez très fort, belle expression. En tout cas, c'est un petit peu le tier du Blizzard, si vous aimez Miss. Je pense que c'est un tier vraiment qui vous correspondra. En tout cas, oui, c'est un tier offensif, c'est un tier sympa, c'est un tier qui me plaît beaucoup en tout cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez pour être très très fort. Et ouais, j'en avais parlé en live, mais ça serait sympa si vraiment ce tier vous hype, ou qu'on organise pourquoi pas un tournoi, ou qu'on organise des petits trucs dessus. Parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, et surtout comme c'est un nouveau tier, on a une infinité de possibilités qui sauveront à nous. On n'a pas encore trouvé les trucs les plus forts. En tout cas, vous voyez, le World Cup Greninja qui fait des petits digs, et ça fait mal en plus, regardez, c'est les dégâts qui... Bon, Greninja, ça m'a l'air très très fort quand même. Je ne vais pas vous mentir, Greninja, ça m'a l'air très très fort. Enfin, un useless move. Après, je pense qu'il faudra potentiellement s'intéresser à ce qui est trop fort pour le tier, mais pour ça, il faut faire des tournois. Je pense qu'avant de savoir ce qui est trop fort pour un tier, il faut faire des tournois et s'intéresser derrière à ce que c'est trop fort. Je pense qu'il y a un Pokémon qui est trop fort, c'est Mega Charizard Y, parce que, en fait, les Pokémon qui, de base, prennent les pièges de roc, ne prennent plus les pièges de roc, et c'est un petit peu leur grosse faiblesse de base. Et quand tu leur enlèves cette faiblesse, et qu'en plus, ils ont un move cool très intéressant, forcément que c'est assez fort. En tout cas, c'est l'effet qui galère un petit peu. Il essaye de mettre la Reign, puisque, oui, c'est le fameux maniazone avec Reindons, et qu'il essaye de mettre la Reign, et qui nous arrive derrière, qui va arriver, malheureusement. Ça va être compliqué. En plus, Blizzard qui fait que miss, décidément, c'est un petit peu la tristesse. Ah bah oui, et quand tu joues Blizzard, malheureusement, il faut assumer le fait que tu vas miss potentiellement pas mal d'attaques. Le petit dig de Grelinja, en tout cas, voilà. Grelinja qui fait quand même bien le taf, on va pas se mentir. Après, le problème de Grelinja, c'est que c'est très difficile à counter, parce qu'il a tellement une infinité de possibilités. Et vu que tout va être stable, tout va être potentiellement viable. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où il est difficilement comptable. Et je pense que Sanifix, il s'en rend bien compte. Il galère un tout petit peu, quand même, pour Switch sur le Grelinja. En tout cas, derrière, il va réussir à faire un kill avec Grelinja. Et ça va se finir là-dessus, puisque malheureusement, Grelinja Water Pulse, ça fait pas non plus ultra mal. Et Draining Kiss Tapu Lélé. C'est vrai que Tapu Lélé peut jouer Draining Kiss. Et le Lucario qui va arriver, qui va taper un gros Iron Tail, qui malheureusement ne va pas suffire, puisque l'Inferno va venir et faire Vacuum Wave. Faire Vacuum Wave, alors qu'il y avait le Psyche-Chic Terrain. Et vous voyez, le Z-Fight qui ne tue même pas. Donc je sais pas c'était quoi le Z-Fight. Ah bah oui, c'était le Z de Sky-O-Clarke. Ok, donc c'était pas des dégâts absolument incroyables. En tout cas, le méga Lacazan derrière, sous Psyche-Chic Terrain, qui va pouvoir taper Psybeam et terminer la game. Donc voilà, en tout cas, je vous ai montré des petits replays. Je vous ai montré le concept du tier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Il y a plein de possibilités. Bon, ce qui va être aussi intéressant de savoir, encore une fois, ce qui risque d'être trop fort. Parce que le problème de ce genre de tier, c'est que quand tout se centralise autour de quelques Pokémon, ça devient très peu intéressant rapidement. un petit peu comme l'Overused. Et c'est absolument ce qu'on veut éviter, justement. C'est ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on veut. C'est avoir de l'originalité, c'est avoir un petit peu des sets différents de, voilà, de l'innovation. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez avoir potentiellement un tournoi dessus, voilà, des petits événements. Ou alors, dites-moi si vous trouvez ça nul et qu'on arrête ça et puis, plus jamais, on en reparle. Et on délète la chaîne Rédemption et on ouvre une nouvelle chaîne qui s'appellerait Carotte TV. Voilà, on en parle. Allez, en tout cas, gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Encore une fois, des petits commentaires, n'hésitez pas. C'est important pour les carottes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous aime. Hasta luego, hasta mañana. Arrivederci, voilà. Alors que les noms, c'est une rare qui n'a vous. Je vous aime. Oh là là, ciao !